Le shi'a dit, après avoir cité le hadith de Jahabir, la manière la plus parfaite d'accomplir le pèlerinage est donc de prendre modèle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnies. Ça, sans aucun doute. D'ailleurs, secrétaire Allah, il y a une chose essentielle à apprendre pour tous musulmans. Les compagnies du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs élèves, les tabiris, les suiveurs, les élèves des élèves, tabir et tabiris, parmi les imams de l'islam, les imams dont on entend parler, les imams des grandes écoles juridiques ou autres, les vieux prédécesseurs en général, ils n'apprenaient pas les obligations et les sunnats de la même manière que nous on apprend les obligations et les sunnats. Ils apprenaient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Et d'après la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné, que ce soit dans une parole, ou dans le fait qu'il ait délaissé parfois tel ou tel acte, ils comprenaient que cet acte n'est pas une obligation formelle, que cela reste recommandé. Et cet autre acte est une obligation formelle sans laquelle l'action n'est pas valide. Donc ils n'avaient pas cette méthodologie que les fouqaha ont mis en place après, arkan, wajibat, sunnats. Ce n'est pas comme ça qu'ils apprennent. Ça c'est la première des choses à comprendre. Le deuxième aspect, leur approche dans l'apprentissage des sunnats, des actes, des traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas obligatoires, elle n'est pas la même approche que les gens d'aujourd'hui. Comment ça ? Ils n'apprenaient pas pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient délaisser. Ils apprenaient pour savoir de quelle manière s'approcher plus d'Allah. Ils apprenaient les obligations pour savoir quelles étaient les œuvres les plus aimées d'Allah sur lesquelles ils devaient s'accrocher. et ils apprenaient les œuvres surérogatoires ou les sunnats ou les actes recommandés pour savoir quelles sont les œuvres dans lesquelles ils devraient faire des efforts après les obligations pour s'approcher de la perfection et pour faire des actes volontaires par lesquels ils voulaient gagner leur salut auprès d'Allah. Voilà pourquoi ils apprenaient tel acte est obligatoire tel acte est soumis. Et non pas comme quand tu viens voir une personne aujourd'hui et tu lui dis mais pourquoi ne pratiques-tu pas tel acte ? Je vais dire pourquoi c'est obligatoire ? Tu ne trouves pas cette question chez les salaires. Il suffit qu'il ait appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué cet acte ou qu'il l'a encouragé c'était suffisant pour lui pour le pratiquer. Il ne cherchait pas à savoir si son statut était obligatoire ou recommandé avant de le pratiquer. Il cherchait juste à savoir si c'était bien un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ou a encouragé à faire. Un exemple de cela pour montrer à quel point les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient attachés au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans poser de questions. Et quand ils posaient des questions c'était pour mieux pratiquer. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière pour lui. En pleine prière il a enlevé ses sandales. Ils ne se sont pas dit on va attendre la fin de la prière puis demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il a enlevé ses sandales et est-ce que c'est obligatoire pour nous qui sommes derrière l'imam d'enlever nos sandales quelle est le statut est-ce que c'est wajib est-ce que c'est ma consunna est-ce que c'est quoi il a seulement enlevé ses sandales il n'a rien dit qu'on fait tous les sahabas ils ont tous enlevé leurs sandales voilà c'était aussi simple que ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses sandales en prière ils ont tous enlevé leurs sandales puis après avoir suivi après avoir obéi après avoir pratiqué ils ont dit au messager d'Allah nous t'avons vu enlever tes sandales en prière nous avons enlevé nos sandales il a dit que il a été informé qu'il avait une impurité sous les sandales et les enlevé tout simplement donc cette histoire montre l'approche que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient de la soudan qui est complètement différente à l'approche des gens voilà pourquoi Allah les a adri voilà pourquoi les plus prédécesseurs sont les meilleurs des peuples au coeur les plus purs car ils avaient l'amour du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'amour de la soudan l'amour d'essayer de me ressembler dans tous les détails même dans des choses qui font partie de la vie abdallah ibn rahma il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois dans des choses qui font pas partie des choses sur lesquelles il est demandé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce sont des habitudes mais par un mot pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le suivait même en soi il s'est même arrêté un jour à un endroit pour faire ses besoins et lui ont dit et il a dit quand il est revenu il a dit je ne me suis pas arrêté parce que j'avais envie de faire mes besoins mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêter à son endroit pour aller faire ses besoins quand il passait par ici alors je me suis arrêté à cet endroit je suis allé faire mes besoins si on a compris cela alors on essaye d'apprendre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière d'accomplir la umrah et le hajj et de le suivre au maximum sauf quand c'est pas possible bien sûr il y a des choses par exemple qui se contredisent c'est à dire pour faire une sunnah la personne va faire des péchés comme aller vouloir toucher la pierre noire au milieu de tout le monde donc il va pousser 1000 personnes il va se frotter à je ne sais combien de personnes pour aller faire la sunnah de toucher la pierre noire combien de péchés il a eu entre temps d'aller toucher la pierre noire et toucher la pierre noire donc là il est important d'avoir du fait de devancer l'obligation et de devancer le fait de délaisser les interdits qui est le fait de nuire aux musulmans le fait de les oppresser le fait de les serrer plutôt que d'aller faire une sunnah par exemple un autre exemple pendant le hajj nous on va faire la sunnah on va faire le tawaf le jour de l'île essaye essaye de faire tawaf le jour de l'île et je me souviens une année où des grands gaillards de 2 mètres et 120 kilos avec qui on a fait le pèlerinage et ils ont dit on va faire le tarof le jour de l'île sunnah j'ai dit je vous préviens moi je ne vous conseille pas on le fait maintenant attendez on va le faire le 12ème jour dans la matinée tout le monde sera occupé à se préparer pour partir de Mina parce qu'ils ne veulent faire ils ne veulent faire que 2 jours à Mina personne ne descendra à la mer c'est le meilleur moment pour pouvoir finir attendez on y va après non sunnah sunnah je lui ai dit ok on y va mais je ne vous garantis rien on a été on était une dizaine je crois que j'ai dû finir avec une personne ou deux tous les autres ils ont abandonné et c'était les plus solides qu'un autre tellement c'était dur la foule ils se sont fait écraser contre les murs tellement il y avait du monde pourtant on était sur le tour à l'époque et après ils sont revenus ils ont dû faire le tawaf plus tard ils ne l'avaient pas fait ils ne l'avaient pas pour réussir dans ce type de situation effectivement quelqu'un il peut retarder la soule de faire le tawaf le jour du riz car le prophète effectivement il a fait le tawaf le jour du riz mais la mecque c'était vide c'était pas comme maintenant il n'y avait pas des millions de personnes qui essaient de faire le tawaf le même jour n'est-ce pas donc là on a besoin de connaître ce qui est permis s'il y a une largesse dans tel ou tel point là on a besoin de connaître pour ce type de choses pour éviter de nuire aux musulmans ou pour éviter de se mettre en danger ou de trouver des facilités quand on accompagne des femmes âgées ou nos épouses ou des gens faibles dans ce cas là on a besoin de connaître justement ces facilités existantes dans le hajjil à umrah barque l'offre